Salut, c'est MegaDriver16 pour la suite de mon Pro Team New MegaDriver Cycling Team donc Pro Team avec les coureurs après la mise à jour des notes et on est donc sur le jeu Tour de France 2016, petit rappel de base sur cette saison de Pro Team 2018 on a fait, avec Bob Jungels qui est mon leader sur cette saison on a fait le Critérium International on a fait le Dauphiné et on est sur le Tour de France puisqu'on s'est qualifié et ce Tour de France on va essayer de faire un Top 10 avec Bob Jungels pour pouvoir débloquer tous les coureurs du jeu pour la saison prochaine et pour mon sponsor, comme on voit en bas à gauche, il double les primes pour le classement des jeunes donc en parallèle on va essayer de faire le meilleur placement possible au maillot blanc pour le moment on le porte d'ailleurs, on est 3ème du Général avec Bob Jungels à l'issue de ces 4 premières étapes du parcours 2015 puisque sur ce Tour de France c'est la deuxième fois, la deuxième saison d'affilée qu'on est qualifié pour ce Tour de France donc c'est le parcours 2015 cette saison on vient de finir l'étape des pavés là on va attaquer 2 étapes de transition on va dire Arras-Amiens, Abbil-Le Havre ensuite il y aura Fougère et Mur de Bretagne donc je pense qu'on ira peut-être dans cette vidéo jusqu'au contre-la-monte par équipe de notre Van et Plumleck avant la journée de repos ça nous ferait 5 étapes on va essayer d'aller assez vite en commençant tout de suite par Arras-Amiens malheureusement pour nous, notre Sprinter Nizzolo il est en mauvais état de forme en plus comme il a fait une grosse échappée la veille sur les pavés et bien il n'a pas beaucoup d'énergie donc on va essayer de le garder dans le peloton tranquille par contre un qui est bien c'est Van Barl et Van Barl lui il va partir dans une échappée aujourd'hui Bonjour à tous, si les territoires traversés par l'étape ont été le théâtre de batailles meurtrières durant la première guerre mondiale aujourd'hui l'affrontement opposera plus probablement les équipes de Sprinter qui mettront tout en oeuvre pour provoquer une arrivée massive et oui, on va sûrement se diriger sur une arrivée au Sprinter Massif mais bon, qui ne tente rien à rien, il faut quand même tenter d'échapper Van Barl, il est en bonne forme, il a de l'énergie à en revendre donc il lance l'initiative, c'est parti, vous connaissez l'histoire pour ceux qui me suivent j'essaye toujours d'être à l'initiative des échappés c'est plus facile plutôt que d'essayer d'en rattraper qui partent avant nous ça c'est pas toujours gagné donc voilà on a lancé les hostilités, Van Barl il est à 45 secondes bientôt d'avance on va voir si quelqu'un le suit, je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape et on se retrouve avec Van Barl en échappé solitaire ça m'embête un petit peu mais bon il se présente au niveau du Sprint intermédiaire avec 3 minutes 20 d'avance à présent sur le peloton ça a bien réduit effectivement parce qu'on a eu jusqu'à 8 minutes à un moment mais bon là il va falloir aller prendre la main avec Nizzolo on va prendre la première place bien sûr avec Van Barl de ce Sprint intermédiaire mais c'est plutôt notre sprinteur italien qui va nous intéresser ici essayez de bien figurer parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'avance je pense au niveau de ce classement maillot vert je ne me rappelle plus et oui probablement à 2,6 km attention je me fais enfermer un petit peu tiens Grippel c'est pas mal ça comme roue si on pouvait essayer de rester derrière quelqu'un voilà ils sont partis il y a qui tel oh mais ils sont beaucoup plus rapides à l'accélération que moi ça se voit clairement là là on bataille avec Christophe et même Christophe on ne va pas réussir à le déboîter non parce qu'on n'a plus de rouge là ah ouais on va vraiment avoir du mal Nizzolo il est un peu limité ça se voit bon tant pis c'est comme ça on essaye de bien figurer mais c'est dur on va demander à Van Barl de prendre son ravitaillement parce que autant qu'il l'utilise ici puisque son ravitaillement refera le plein après la zone de ravitaillement la petite zone bleue qu'on voit après le sprint intermédiaire sur le profil bon Nizzolo il est déçu et c'est normal en plus il est en mauvais état de forme donc c'était d'autant plus dur mais on avait déjà vu qu'il était un peu limité face aux autres grands sprinters on va se retrouver à présent dans le final Van Barl on le retrouve à 10 km de l'arrivée et il a besoin de ravitaillement à ce moment là de l'étape effectivement 48 secondes d'avance c'est trop peu surtout que là je suis obligé de rouler fort pour maintenir une avance donc le bleu se consume très très vite on a 47 secondes d'avance sur le peloton à mon avis ils peuvent revenir comme ils veulent à moins qu'ils lâchent l'affaire dans les 5 derniers kilomètres mais j'y crois pas trop il aura fait tout ce qu'il pouvait mais une échappée solitaire comme ça c'est jamais évident on le voit bien le peloton derrière il arrive 38 secondes à présent je crois que Van Barl il peut se relever bon se relever non il va aller au bout du bout sait-on jamais là c'est au 5 km peut-être que ça pourrait repartir à la hausse le temps t'as 30 secondes sur le peloton non j'y crois pas et puis là on n'a plus de bleu 5 km c'est très tendu oui c'est très tendu allez idolo c'est à lui de jouer à présent même s'il a un mauvais état de forme même si on a vu qu'il était limité face aux autres sprinteurs le peloton roule fort restez bien placé au gripail qui se qui se met en en position là ça roule fort côté Tinkoff à 3 km de l'arrivée on va essayer peut-être le coup du ravitaillement rouge là pour nous aider un petit peu allez 1 km c'est parti il y en a un qui est loin devant très très loin devant oh cocar comment il nous déboîte qui telle aussi oh mais on n'a plus d'énergie ah mince ben c'est Bounen qui levait les bras ou quoi ? pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses voici le maillot blanc de ce tour de France Bob Jungels c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore et si on voit tout de suite le maillot blanc ça veut dire comme on pouvait s'en douter que Nidzolo a perdu son maillot vert ou le cave comme il était fort en excellent état de forme injouable à mon avis c'est pour ça que Bounen levait les bras ben non Bounen il n'est plus dans la même équipe qu'est-ce que je raconte ? je ne sais plus qui j'ai vu lever les bras mais c'était quelqu'un de la Dimension Data sûrement pour célébrer cette victoire du cave devant Boany Peter Sagan Greipel Cocard qui est en mauvais état de fort on n'arrive même pas à faire un top 10 on est 11ème bon ben écoutez tant pis le classement général qui ne bouge absolument pas et c'est normal on va tout de suite se retrouver ah j'aurais pu regarder tiens le maillot vert mais bon on doit être loin maintenant Nidzolo il n'est pas encore bien récupéré bon allez on va aller regarder un petit peu la 11ème place ça rapporte un peu d'argent quand même le Nidzolo il fait bien de se battre quand même et on va se retrouver au Havre nous voici donc au sprint intermédiaire de cette étape du Havre et j'ai envoyé Westra dans l'échappée du jour puisque comme on peut le voir il est en excellent état de forme on est accompagné d'un très bon rouleur Tyler Finney d'ailleurs qui est même meilleur sprinter aussi que moi il vient de le dire le commentateur j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment intéressé par les points mais bon on va aller laisser les deux hommes à l'avant de la course on verra bien ce qu'il est possible plus tard dans l'étape là mais pour le moment on va s'intéresser à notre sprinter pourquoi ils s'emballent comme ça eux et je le prends même si on sait que pour le maillot ouvert ça va être dur mais je le prends parce que tous les trucs m'intéressent c'est d'abord de profiter un petit peu de ce maillot vert ce maillot de champion d'Italie tiens on se permet de mettre des pâtés dépasser qui t'êtes c'est sympa donc profiter un petit peu de ce maillot de champion d'Italie et puis dans tous les cas même si le maillot vert ce sera très très dur on va même pas vraiment le jouer je pense mais on va continuer à s'intéresser à classement par points ce classement par points parce que plus on sera haut dans ce classement mieux ce sera pour les primes et donc pour le budget de la saison prochaine voilà pourquoi on interviendra encore avec Nidzolo même si ses chances de maillot vert on l'a vu sont quasi nulles mais il va continuer à se battre pour ce classement par points on va à présent revenir sur où ça il y en a qui ont été un petit peu entamés là au niveau de l'énergie bleue ça a du rouler fort on va revenir sur notre Westra 3 minutes d'avance à peine sur le peloton ça paraît très très mal parti mais bon on va bien voir ce que ça donne plus loin oui ce sera compliqué on va voir ce qu'il y a de sûr c'est que comment il s'appelle Tyler Finney il a joué les grimpeurs de catégorie 4 à chaque fois et il s'est cramé les ailes à un moment il ne pouvait plus suivre il s'est complètement fait distancer je ne sais pas ce qui lui est arrivé il voulait jouer ce grimpeur ça me surprend de sa part pour moi il était là pour la victoire d'étape pas pour autre chose mais bon en tout cas là à 6 km 5 même si on roule toujours à fond avec Westra qui est un excellent état de forme donc on ne va pas pouvoir tenir ce rythme on voit qu'on a une 30 d'avance sur le peloton c'est sympa en plus il va y avoir un peu de descente là normalement on n'est pas obligé de tenir ce rythme d'ailleurs peut-être que là en régulateur ça peut suffire d'être comme ça à 4 km de l'arrivée ouais c'est sûr Westrail il va aller nous offrir une victoire d'étape je le sens bien notre sprinter n'est pas bien il est en train de se faire décamponner ah mince je voulais aller prendre la main justement avec Nizzolo je crois que ce n'est pas la peine il n'y a plus que 76 coureurs qu'est-ce qui se passe là avec tout le monde vous prenez vos ravitaillements bon Nizzolo ce n'est pas la peine de jouer avec lui il est crevé encore de son étape aussi des pavés toujours où il était parti en échappée Westrail déroule 1 km 7 il ne sera pas rattrapé par les 75 coureurs il va falloir voir s'il n'y a pas des coureurs importants qui se seront fait avoir allez on a 1 km de la ligne on va pouvoir profiter d'une belle victoire d'étape avec Westrail voilà la belle victoire d'étape pour la new Megadriver Cycling Team la deuxième de ce tour Westra pour son premier bouquet effectivement il amène une deuxième victoire d'étape après celle de Nizzolo à Zélande on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot blanc de ce tour de France Bob Jungels qui le conserve c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore et pourtant il y a eu de la cassure on va voir si ça a été comptabilisé ou pas ils ont l'air de tous franchir la ligne plus ou moins en même temps quand même Westra on l'a vu en excellent état de forme qui dans cette échappée avec Tyler Finney et Finney qui a littéralement explosé dans les 10 derniers kilomètres bon il a résisté et il s'impose c'est beau Peter Sagan qui remporte le sprint du peloton devant le cave et Cocard d'ailleurs si on regarde un petit peu est-ce qu'il y a eu des cassures Bob Jungels il est 19ème c'est bien il est dans le bon temps il n'y avait qu'un peloton de 75 mais finalement si tout le monde c'était par grappe ah non regardez à partir d'ici on a à 3,16 mais bon ça doit il ne doit pas y avoir de grands coureurs ah ah si regardez-moi ça c'est important ce qui se passe pour le maillot blanc Luis Mientes un des favoris à ce maillot blanc surtout après la mise à jour et bien il est dans une cassure à 3,47 ça fait mal pour lui Mathias Franck parmi les coureurs relativement importants Uran Rodriguez oui quand même il y a eu des même pour des prétendants pour le top 10 il y a eu un petit peu de casse pour certains ah c'est intéressant Chavez tiens et bien ouais ça aussi c'est un prétendant au top 10 clairement on voit là un qui s'est fait piéger un autre bon bah écoutez c'est pas mal je suppose que ça va impacter quand même le top 10 bon allez on arrête là oui on est à 180 le ah si regardez Westray il se rapproche avec cette victoire il déloge d'ailleurs Bob Jungels du podium bon c'est anecdotique Bossan Hogan toujours devant Peter Sagan ok bon on en est là pas d'impact vraiment donc au général à part pour ceux qu'on a cités d'ailleurs on peut le regarder sur le maillot blanc Bob Jungels toujours devant Desmar 2,37 devant Warren Barrett à la Philippe à 3,54 Kaderman à 5,07 à Damiette à 6,09 et alors celui qui dégringole c'est Mentes oh oui oh 12,48 on peut dire qu'il est même plus dans la course à présent allez on a gagné l'étape ça va faire de la récup un peu pour tout le monde j'espère on va pouvoir se présenter sur la dernière étape de transition avant d'attaquer le mur de Bretagne c'est Fougère au sprint intermédiaire on se retrouve dans l'échappée dans laquelle j'ai positionné Lightheart c'était la solution la meilleure les autres étaient en mauvaise forme ou manquait d'énergie et donc il est en bonne compagnie il y a des clients et Asti Barrof Lance Latteur Roland c'est Vachon de très très bons coureurs et on va le laisser là d'ailleurs notre ami Lightheart il n'y a pas vraiment besoin de faire le le sprint intermédiaire par contre Nizzolo toujours dans sa quête d'essayer de marquer quelques points quand même au classement par points peut-être le mieux classé possible et bien on va prendre la main avec lui je mets la vue éloignée parce que je sais que certains me l'avaient conseillé pour les sprint intermédiaires pour mieux voir les démarrages mais bon on sait qu'avec Lightheart c'est pas forcément très important puisqu'il a du mal à rivaliser avec tous les autres sprinteurs surtout avec un manque d'énergie tel qu'il a actuellement et surtout des mauvais états de forme ça fait déjà deux fois qu'il a des mauvais états de forme consécutivement ça ne l'a pas empêché de faire un bon sprint intermédiaire à la dernière étape oh qui c'est là c'est Cavendish ouais bon on va réussir à marquer quelques points quand même on sera toujours devant Arnaud Desmar on a 11ème 5 points bah écoutez on va se contenter de ça on ne pouvait pas faire beaucoup mieux on se remet dans le peloton bien au chaud et on va se retrouver dans le final avec cette échappée à 3-11 d'avance dans Lightheart et dans le final donc 10 km de l'arrivée avec Lightheart et ses compagnons d'échappée qui vont pouvoir se disputer la gagne il y a Stibar et Slater ouais des énormes coureurs qui sont partis à l'avant là on essaye encore de récupérer un petit peu dans la roue de Rollands je crois qu'il y en avait un qui avait lâché là non on est lui un toujours 6 on va prendre notre avitaillement pendant qu'on est dans la roue de Rolland c'est que ça ne roule pas trop trop fort 6 km 8 de l'arrivée allez on va essayer d'aller les chercher devant ouais parce que Rolland il n'avait pas l'air de revenir oui il n'en peut plus on dirait Slater oui et puis il y aura peut-être un peu de descente il me semble parce que sinon en bleu on risque d'être un peu limité à 3 km 8 non la descente on est censé y être là bon ça va être dur pour Lightheart parce que devant Stibar il ne faiblit pas alors on se met en régulateur on va bien voir ce qu'il dit devant et derrière est-ce que ça va revenir et là il se calme un petit peu on dirait il n'en peut plus ou quoi il n'en peut plus ou quoi ah mais si il peut il peut dans les derniers mètres il fait la différence Stibar il a bien joué très très bien joué juste quand on en est à revenir Van Jungels toujours en blanc et la belle victoire donc de Stibar en excellent état de forme et qu'il a très bien joué devant Lightheart Vachon en excellent état de forme il n'a pas à rougir quand même mon coureur pour rappel c'est le seul coureur que j'avais conservé de la saison 2017 de mon recrutement précédent donc il m'a donné satisfaction 2017 il avait bien commencé je crois qu'il nous a offert une victoire d'étape en 2018 sur le critérium international ou le dauphiné je ne sais plus et donc là il s'est bien battu mais il y avait un énorme client devant qui l'a bien joué en plus avec un excellent état de forme voilà Lightheart deuxième ça va quand même donner alors le 10 top 10 il ne bouge pas ça va donner un petit peu d'argent regardons Bob Jungels oui il est en pleine forme avant d'attaquer le mur de Bretagne c'est bien et regardez quand même la deuxième place de Lightheart c'est 118 500 euros c'est pas négligeable ça fait du bien ça pour le futur budget de la NMCT donc à présent on va se retrouver pour les états de forme de cette étape importante du mur de Bretagne alors notre meilleur puncher Nicolas Roche il est en excellent état de forme c'est très bien Bob Jungels le plus important de l'équipe le leader bien évidemment il est en état de forme normal une énergie pleine ça me va bien je pense qu'on va pas s'embêter à mettre quelqu'un dans l'échappée sur cette étape donc je vous propose de vous retrouver alors Nicolas Roche il pourrait quand même essayer de tenter sa chance mais bon j'en ai besoin aussi pour le chrono de demain donc tant pis tant pis c'est Bob Jungels avec qui on va faire cette étape on se retrouve dans le final de ce mur de Bretagne et oui le leader Cavendish je crois il a suffisamment d'avance ils ont le maillot jaune et ils ont le maillot vert la Dimension Data quand même c'est pas mal pour le moment même si ça va pas durer le maillot jaune de Boissin Hogan bien sûr et bon là on est avec Nizzolo toujours dans sa quête de points pour le classement par points il est sixième quand même à l'heure actuelle c'est honnête un grippé il y part allez allez on y va allez Nizzolo fais honneur à ton maillot de champion d'Italie ce sprint intermédiaire il est dur parce qu'il est en pente oh cocard Cavendish qui reviennent comme des balles qui réussissent à nous griller bon on marque quand même 9 points c'est à noter qu'on est devant Sagan dans ce maillot vert donc c'est honnête sixième place qui rapportera probablement des points et si on regarde à l'avant on a deux coureurs Van Mark et Coppel qui sont en échappés 547 devant on va bien voir s'il résiste dans ce final on va prendre la main avec notre maillot blanc Bob Jungels 10 km de l'arrivée mur de Bretagne je demande à Nicolas Roche et son excellent état de forme de prendre la protection de son leader Bob Jungels on va se mettre dans la route Valverde c'est une bonne route forcément on a toujours Coppel et Van Mark devant une 34 bon ça va pas trop nous intéresser nous avec Bob Jungels on va peut-être plutôt essayer s'il veut bien le faire allez Nicolas Roche viens ici d'augmenter l'allure allez mais Nicolas qu'est-ce que tu fous là on va lui demander de mettre un tempo à 100% alors si c'est comme ça allez vas-y viens devant je prends ta roue allez on a du du bleu à foison du rouge aussi les écarts ne peuvent pas être énormes ici mais s'étend jamais s'il y a quelques coureurs parmi les favoris qui sont un peu mal et bien ils peuvent peut-être perdre un peu de temps 5 km de l'arrivée on va tandis qu'on est dans la roue de Nicolas Roche en profiter pour prendre notre bleu même s'il ne risque pas de manquer prochain virage à droite et nous y sommes le fameux mur de Bretagne 2 km à 7% de pente moyenne c'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu on frôle les 10% de moyenne un marque il est toujours devant Cavendish qui est là aussi avec son maillot vert intéressant ça s'étire un peu derrière allez mon gars tu vas pas assez vite là Nicolas allez nous on va en profiter pour accélérer un petit peu le rythme allez Nicolas Roche tu peux te reposer d'ailleurs tout comme tous les autres là qui rien qu'à Van Barl tandis que nous on continue à attaquer Bob Engels le maillot blanc qui a pris des choses en main un peloton très groupé quand même allez on essaye de prendre notre avitaillement de rouge Van Mark il n'en peut plus derrière devant je vais dire oh Katowski il est fort le Katowski nous on se retourne pas on est dans le dur dans le très très dur là allez la roue de Katowski c'est peut-être une bonne roue Roma Bardet aussi bien évidemment allez on tapote un petit peu sur le A pour faire une grimpette en danseuse attention parce qu'on n'en a plus là ça va peut-être revenir derrière Katowski il est fort allez Bob allez Bob oh dommage on fera pas troisième comme sur le comme à 8 mais bon on va faire une belle quatrième place je sais pas est-ce qu'il y aura des écarts c'est vraiment pas dit espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer oui il peut savourer quatrième ici au mur de Bretagne troisième au mur de Huit les étapes pour Puncher il les a bien passées la victoire de Van Mark en excellent état de forme je ne pensais pas que c'était échappé pour aller au bout mais bon Van Mark plutôt spécialiste dépavé un bon rouleur bien évidemment et bien il s'impose en haut de ce mur de Bretagne avec son excellent état de forme pour 11 secondes devant Katowski Bardet le dernier des bonifs dommage j'aurais bien aimé avoir cette troisième place et bien il est à 16 secondes et nous on est à 21 secondes quatrième Bob Jungels 21 secondes tout comme Gallopin Boissanagan Valverde et Nibali par contre derrière c'est intéressant de noter que on leur prend 8 secondes quand même à un groupe Warren Barguil pour le maillot blanc c'est intéressant Gilbert Quintana Froum d'accord à la Philippe du moulin et alors là il y en a qui perdent encore plus attention parce que la Damiettes et Luis Mentes ils doivent être là-dedans et des prétendants au top 10 également à 40 secondes ça peut faire mal à 51 secondes on en retrouve encore d'autres et c'est des secondes importantes de grappiller pour le top 10 du genre pour Pino face à Pino 56 secondes encore plus loin on va retrouver on va retrouver Kiber Rodriguez par exemple qui est pris là-dedans Contador à 1-0-1 ça fait mal Adam Mietz n'en en parle il est là à 1-0-6 donc c'est pas mal parce qu'il y a des prétendants à ce top 10 qui perd du temps Van Garderen même s'il n'est pas vraiment prétendant il faut bien l'admettre il assure pas trop dans le jeu Richeport il a dû passer je ne l'ai pas vu Haru qui perd une 22 ça c'est un prétendant aussi bon il doit se sacrifier pour Nibali dans le jeu je suppose mais bon donc au maillot jaune qu'est-ce que ça nous donne Boissanagan ça gagne Jungels qui récupère sa troisième place donc sa place sur le podium c'est bon Nibali qui est quatrième Bounen Desmar Molema Bardet Geren Thomas Froome c'est pas mal il commence à y avoir quelques petits écarts intéressants avec les prétendants au top 10 au maillot blanc on est Bob Jungels ouais bah on est bien on a pris une minute là par exemple à Desmar quasiment Bardet on lui a pris un tout petit peu de temps et les autres encore plus c'est pas mal du tout Ethics meilleure équipe devant la New Megan River Cycling Team et le bon toujours à la combativité on va pouvoir s'élancer dans le contre-la-monde par équipe où j'espère qu'on va pas trop perdre de temps et qui clôturera cette vidéo cette deuxième vidéo de ce Tour de France saison 2018 avec la New Megan Driver Cycling Team 105 000 euros pour la quatrième place de Bob Jungels c'est intéressant allez la dernière étape avant la journée de repos on va voir les états de forme les états de forme pour une épreuve qui peut être importante en vue du classement général ce contre-la-monde par équipe avec les 5 que j'aimerais bien voir terminer devant dans mon équipe Bob Jungels bien sûr Nicolas Roche avec son 70 en chrono Bob Jungels il est à 77 Van Barle 74 en chrono et un bon état de forme c'est du tout bon Welched non lui je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici Kirienka bien évidemment en plus il est en excellent état de forme il va faire partir des 5 bien évidemment avec son 80 en contre-la-monde il va même porter son maillot de champion du monde puisque à l'époque du début de ce New Mega Driver Cycling Team les championnats nationaux n'étaient pas les championnats du monde de fin 2016 n'étaient pas passés alors qui c'est d'autre ben voilà c'est c'est Westra avec son 76 ok bon bah allez c'est parti et c'est Bob Youngles qui entame ce chrono suivi de près par Kirienka et dépassé même par Kirienka attention c'est toujours un petit peu embêtant ce début là allez on fait passer Nidzolo et on fait passer Kirienka le beau maillon de champion du monde présent avec sa posture de rouleur par contre regardez quand il donne quand il est à fond il force les autres à aller beaucoup trop vite pour être en sur-régime un peu donc on va baisser un peu l'allure de Kirienka pas trop quand même alors à fond on est là on va en virer une ou deux simplement parce que sinon derrière j'ai peur qu'il s'épuise à suivre le rythme de notre spécialiste du chrono ouais je sais pas trop comment le gérer je vous avoue est-ce que je le fais à fond avec beaucoup de relais là il est en train de perdre un peu trop d'énergie bleue Kirienka donc on va donner la main à Nicolas Roche Gauthier ne te précipite pas derrière s'il te plaît Nicolas Roche qui peut faire partie des cinq premières il a 70 en chrono je crois lui je pense qu'il est en train de se permettre de le faire aller à fond et dans un kilomètre on aura une idée un petit peu des temps de chacun de toutes les équipes voilà on y est on est devant on va essayer de ne pas être en sur-régime alors Gauthier lui là ça monte un petit peu ça peut aller pour lui 476 en montagne je crois il n'est pas très fort même pas fort du tout en chrono allez c'est plutôt Westrac qui va prendre en plus avec un bon état de forme qui va prendre la relève et il a du bleu en réserve surtout il leur fait mal d'ailleurs au coéquipier en montant à fond oh là il y a une cassure une cassure aussi tôt c'est pas bon c'est Bob Jungel je crois qu'il est en train de faire l'effort pour revenir allez on relâche un petit peu parce que Westrac en bonne forme effectivement il peut leur faire peut-être un peu trop mal mais non c'est pas c'est pas Bob Jungel ce qui craque à chaque fois qui fait la cassure mais qu'il se barre ce gars c'est dommage qu'on puisse pas leur donner l'ordre de se de rouler tranquille de ne plus faire partie du chrono par équipe à certains allez Van Barne on a vu en bonne forme lui aussi il a un beau 74 en chrono qui peut nous aider il serait bien s'il y en avait des plus faibles qui s'écartent indirectement Van Barne il est bien il est bien la barre bleue est au dessus du curseur on va arriver à 5 km du deuxième intermédiaire il faut regarder régulièrement pour voir s'ils sont pas tout le temps en danseuse les gars allez on relâche un tout petit peu d'effort pour économiser les forces Lightheart il a envie de passer ou quoi allez ça doit aller mieux là pour la troupe puisque j'ai relâché un tout petit peu l'allure avec Van Barne Van Barne on va lui faire passer un relais je pense parce que là ça y est il est arrivé au moment du curseur le curseur est à égalité avec la barre bleue Lightheart en excellent état de forme je sais plus du tout combien il a en chrono bon en tout cas c'est pas mal sa barre bleue est honnête il peut tout donner pour son équipe lui il peut se permettre d'être à fond parce qu'il a moins de 70 en chrono il fera pas forcément trop trop mal aux équipiers d'ailleurs là ça y est il est en sur-régime un petit peu on voit la barre bleue en dessous du curseur et là deuxième intermédiaire vous êtes dans le bon tempo les gars vous avez fait le meilleur chrono allez écoutez les gars Wachlade il en peut plus mais c'est normal lui il vaudrait mieux qu'il s'écarte définitivement il est en train de nous perturber allez ce serait bien qu'il arrête qu'il sache s'écarter voilà je crois qu'il s'écarte Wachlade et là on devrait pouvoir récupérer un petit peu récupérer un petit peu toute l'équipe d'ailleurs devrait pouvoir récupérer un petit peu Nidzolo ce serait bien qu'il s'écarte aussi parce qu'il peut rien il peut quasiment rien faire pour nous allez tu t'écartes c'est bien Nidzolo t'as fait ton boulot t'as suivi comme tu pouvais attention parce que Kiryanka il est pas non plus il a pas une marge de sécurité énorme au niveau de sa barre bleue par rapport au curseur regardez il a dû s'employer aussi l'ancien champion du monde allez on se met pas à fond ah merde on s'est pris on s'est fait prendre la main par Nicolas Roche il y a Gauthier derrière Gauthier je pense qu'il peut passer la main lui aussi c'est Kiryanka qui va la reprendre allez les gars là on est dans le mur final il faut qu'il y ait que les meilleurs qui restent là Kiryanka il va essayer de finir le travail il y a Westra derrière oh non j'en ai qui me manquent là allez les gars vous remontez Bob Youngles je sens qu'il essaye de remonter qui c'est qui pourrait essayer de remonter aussi derrière allez il y en a deux là qui font l'effort allez on avance quasiment plus avec Kiryanka pour leur permettre de revenir allez les gars soyez fort soyez fort oh là là oh là là le cinquième il va être loin les trois premiers quatre et cinq Bob Youngles j'ai pas l'impression qu'il en fasse partie tout à fait voici le maillot blanc de ce Tour de France Bob Youngles en blanc ça veut dire qu'on a pas gagné l'étape il va pouvoir mettre ce maillot il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres je suis un peu déçu de ne pas l'avoir gagné parce que sur le Tour de France 2015 on y arrivait assez facilement c'est plus dur sur le 2016 même si c'est le même chrono et oui regardez sur les résultats on finit loin on était très très loin de le gagner ce chrono on était bien pourtant au premier intermédiaire bon même au deuxième on était toujours en tête mais voilà on s'est écroulé dans le final le mur nous a fait mal la BMC s'impose en 3254 devant Trek pour 2 secondes la Sky à 10 secondes donc ça veut dire qu'on perd 13 secondes sur la Sky Movistar Dimension Data Tinkoff Ethics Astana FDJ d'accord quels sont les équipes sur lesquelles on prend un peu de temps Katusha c'est intéressant Kanandale aussi par rapport à leur leader respectif AG2R ouais pourquoi pas bon alors ça va nous donner quoi si je regarde au niveau du classement des coureurs comme ça est-ce que Bob Jungels il est bien dans mes 5 premiers ouais c'est ça il en fait partie bon tant mieux on sait qu'on a conservé le maillot blanc c'est bien ça nous donne quoi au niveau de ce classement général à la veille de la première journée de repos de ce tour 2015 Boss and Again il n'y a pas eu de changement dans les 4 premiers Boss and Again devant Sagan et Bob Jungels à une 47 on perd un petit peu de temps effectivement mais on a toujours pas mal d'avances alors pas sur Nibali un 4ème Nitro sur Mollema Froome à 3-0-3 on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'avances non plus on a un peu plus de 2 minutes Bardet aussi mais par contre sur d'autres coureurs derrière un petit peu plus Valverde à 3-49 effectivement et les favoris se font rares après un 4-37 là ça commence à devenir intéressant sur Warren Barguil qui a la lutte aussi pour le maillot blanc face à nous 5-09 sur Pinot c'est bien aussi à la Philippe à 5-40 bref on va s'arrêter là on va regarder Finet qui est en tête du maillot à poids Cavendish pour le maillot vert et nous Nizolo 6ème c'est honnête c'est honnête pour comme je vous disais le budget de la saison prochaine Bob Jungels en tête du classement meilleur jeune une minute pile poil devant des marques il va bientôt sauter bien évidemment dès que la montagne arrivera 2-50 sur Warren Barguil c'est appréciable à la Philippe à 3-53 très appréciable aussi je ne parle que de ceux qui pourraient briguer ce maillot blanc Kelderman il ne peut pas vraiment le briguer mais bon on va le citer quand même il est à 7 minutes à Damiette à 7-17 Timwellen à combien ? Timwellen s'il ne peut pas le briguer non plus 8-0-7 et il est loin et il est toujours aussi loin Mientest qui est à 14-45 ok on est pas mal pour le moment pour ce maillot blanc au niveau de l'équipe on est 2ème d'Aeretix et le bon qui est toujours en tête de la combativité voilà pour cette vidéo tout le monde récupère à fond puisque c'est la journée de repos et on va se retrouver pour les états de forme pour les états de forme qu'est-ce que je dis moi complètement à la rue tiens classement de la combativité 1500 euros bon Bamingos tant mieux c'est bien on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour aborder la suite de ce tour NMCT saison 2018 à plus tard à plus tard Merci.